C'est triste, mais bon, on ne peut rien pour qu'on accepte comme ça. Ce ne serait pas long dans ce petit direct. Nous allons parler encore de cette communication ratée du chef du gouvernement qui s'envole pour Riyad. Selon les petits communicants de la primature, la diplomatie industrielle, néanmoins, quand vous regardez ce pays, je ne sais pas ce que vous appelez la diplomatie industrielle. Permettez-moi de saluer mon amour, la bouloukada, ma chérie. Je ne sais pas ce qu'on appelle la diplomatie industrielle. Parce que moi, je ne connais pas les définitions. Vous êtes allé à l'école, vous êtes les grands, mon frère Hamidou Baldé, là, lui, il peut m'aider, depuis mon revient. Voilà, frère Hamidou, tu peux m'aider, parce que, qu'est-ce que veut dire la diplomatie, la diplomatie industrielle ? Voilà, on s'en va aussi, gaspiller notre argent à Riyad. Voilà, I'm so good, Moby Diawara, merci beaucoup. Thank you so much, Moby Diawara. Voilà, Réal a gagné, on se voit. Mais Réal doit gagner, arrêtez de vous fatiguer. Quand vous regardez Réal là, bon, on va laisser ça après. Youmande, I'divate, I love you too, baby. Donc, dans un premier temps, avant de parler de ce dernier, je vais m'adresser à Marc Cabaldé. Marc Cabaldé, voilà Marc Cabaldé, voilà l'un des peuls les plus perdus, voilà les peuls qui sont prêts à vendre leur dignité des peuls. Parce que les vrais peuls là sont là-bas, s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez de confondre les malinqués aux vrais malinqués, des forestiers aux vrais forestiers, des vrais peuls à ces bonariens, des vrais sous-sous et des vendus, s'il vous plaît. J'ai vu des attaques sur Facebook, ça me fait pitié. J'ai eu le moment, je suis sur TikTok, mais je ne fais pas de live. Est-ce que vous comprenez ? Donc, d'accord, j'ai compris mon amour, j'ai compris. Donc, Marc Cabaldé, Tandis, je vais parler mon amour, J'ai accepté mon amour, J'ai accepté mon amour, que Dieu fasse que ça passe. Voilà, je veux, voilà. Donc, Marc Cabaldé, Vous savez, c'est l'adjoint, C'est l'adjoint de l'ancien ministre Moukhtar Diallo. Il fait partie des personnes qui sont en train de nous distraire. On vient de lancer le recrutement de 4000 enseignants. Écoutez très bien, 4000 enseignants. Dans le même projet, L'autre fois, je vous ai parlé des APE 350 que jusque-là n'ont pas été payés. Nous allons parler de ça aussi. Mais je voudrais remercier M. Makoso. M. Makoso, vous le connaissez très bien, au fond de mon cœur, je n'ai rien contre ce monsieur. Oui. Je n'ai rien contre ceux qui viennent chercher le passeport diplomatique en Guinée. Je n'ai rien contre ceux qui viennent chercher leur part dans notre patrimoine. Je n'ai rien contre ces étrangers qui gagnent dans les poches des membres du CNRD. Parce que c'est le visage que tu montres à ton voisin. C'est vrai. C'est le visage que tu montres à ton prochain. C'est ce qu'il prend pour voir s'il peut collaborer avec toi ou pas. Ne t'en fais pas, petit Sousou. Ne t'en fais pas. Il va à Koulou. Comme M. Makoso, M. Makoso, M. Makoso, il ne m'en convient parce que il n'y a rien qui croit. Il faut l'accompagner. Il faut l'insulter. Il n'y a pas de souci. Donc, je ne vois pas je voulais la Merci, merci. Donc, moi, je n'ai rien contre. Je dis bien, je n'ai rien contre Makoso. C'est normal, je l'ai dit. Bonsoir à ma sécherie, à Mariam Silla, ou ça, comment vas-tu depuis New York, femme battante. Moi, je n'ai rien contre Makoso. Non, je le juge sur le Saint-Coron. Donnez à ce monsieur un passeport diplomatique. Vous n'avez pas de projet pour ce pays-là. Vous n'avez pas d'alternative pour ce pays. Est-ce que vous voyez ? Vous n'avez pas de vision pour ce pays. Vous n'avez pas pitié de ce peuple. Vous n'avez pas de respect pour ce peuple. parce que le monsieur n'a pas sauté de lui-même de la Côte d'Ivoire pour venir ici. Non, il ne l'a pas fait. C'est des gens qui ont réfléchi, pof, qui l'ont invité pour nous distraire. Pensant que nous allons nous attaquer à lui, et papa, non. Un d'abord, personne n'a peur de lui. Deux, hein, deux n'ont pas le même programme. Est-ce que vous comprenez ? Ah, OK. Comment on appelle ? Comment elle s'appelle ? OK, Dieu est ma force. tu es aux Etats-Unis. Il n'y a pas de problème. Il faut me chercher, OK ? Quand tu vas me retrouver, voilà. C'est toi. Ce qui me plaît chez vous, c'est-à-dire, vous perdez votre temps. C'est-à-dire, vous n'aimez pas du tout. Vous n'aimez pas nos communications, mais vous prenez le test de vos pères. Dieu est ma force. Vous venez nous suivre. Je ne sais pas si tu me traites d'imbécile, je suis d'accord avec toi. Tu dis simplement, actuellement, là, tu es aux Etats-Unis. Maintenant, comme tu es aux Etats-Unis, tu es aux Etats-Unis, moi, je n'ai pas besoin de te chercher. Moi, je n'ai pas besoin de te chercher. Mais si tu es fâché, là, tu sais très bien que tu es fâché. Tu sais très bien que tu es fâché parce qu'il paraît que je t'ai dit la dernière fois que tu es un imbécile. Mais tu es un imbécile pendant quelqu'un quitte sa famille. Voilà. Tu es au beau milieu de tes parents. Au lieu de t'occuper de tes parents, tu viens nous écouter. Voilà. Tu viens m'insulter sur ma page. Moi, je ne me suis jamais attaqué quelqu'un. C'est-à-dire, vous pensez que vous avez le droit d'insulter les gens. Vous avez le droit de manquer les gens sur les pages et qu'ils se taisent. Ce n'est pas moi qui t'ai traité. Ce sont mes administrateurs qui t'ont ramassé. Maintenant, comme tu es fâché, tu es trop énervé, là, tu dis que tu es aux États-Unis. Moi, je ne suis pas un sans-papiers. Si tu as les papiers, il faut venir à Philadelphie. Arrivé à Philadelphie, il faut composer le 215, 779, 67, 34. Tu veux me trouver. Tu as compris ? C'est simple, c'est fini. Je vais même partir. Tu peux m'insulter. Tu peux insulter. Tu peux, qui c'est que tu veux ? Tu peux, qui c'est que tu veux ? Non, c'est le mot. Tu n'es pas un garçon, tu es aux États-Unis. Parce que vous insultez les gens sur les pages. Quand tu répliques, ça vous fâche. Vous n'êtes pas des garçons. Moi, si je sais que si j'insulte, on va me répondre. Je n'insulte pas. Je ne vais même pas sur la page. Est-ce que vous avez eu nos abonnés, là ? Partez sur les pages de vos communiquants, non. Nos abonnés, ils sont sur nos pages, ils suivent ce que nous disons de la Guinée, mais vous, vous êtes sur les pages disant que vous insultez. Vous insultez ? Voilà, vraiment, tu es un bavard. Si tu es un garçon, je te donne encore mon numéro. Il faut prendre ta voiture si tu as les papiers. Tu conduis, tu viens à Philadelphie. Tu comprends, non ? Quand tu arrives à Philadelphie, il faut aller à Centraparc. Tu arrives à ça, où il y a le drapeau de tous les pays, là. Tu t'arrêtes là-bas, tu m'appelles. C'est 10 minutes pour arriver là-bas. Tu es sûr, tu es chocho. Tu es fâché parce que je dis que tu es un imbécile. J'ai traité tes parents de... Si tu es chocho, il faut venir là où il y a beaucoup de drapeaux, là. Il faut demander où se trouvent beaucoup de drapeaux à Philadelphie. C'est au centre, là-bas. Tu m'appelles. Je suis à 10 minutes, là-bas. Tu vas voir si tu es un garçon. Entre toi et moi, là, on va voir. Il ne s'agit pas... Moi, je ne te parle pas... Je ne vais jamais attaquer quelqu'un si il ne vient pas manquer de respect sur ma page. C'est ma page, ça. Tu n'es pas obligé de me suivre. Mais tu prends les testécules de ton père. Tu viens me suivre et puis tu manques de respect. Je réplique. Et puis, tu es fâché quand tu es aux Etats-Unis. C'est mon numéro, ça. Le 215-779-7634. Wallah, billah, n'est-ce pas logé dans tes temporales, là. Il faut me connaître. Il ne faut pas, mais il ne faut pas qu'il ne s'est ni mal logé en été. Il faut m'appeler au téléphone et puis j'ai dit il faut arriver là-bas qu'il m'appelle bande de salauds. Je n'ai pas un gars sur quoi je suis maintenant aux Etats-Unis. Mais il faut venir, il faut m'appeler bande de vauriers. Excusez-moi, ins. Voilà. Que tal, dio ? Moi, j'ai vu des gens ici, là, qui m'ont dit qu'ils sont aux Etats-Unis. Dérés le téléphone et puis ça, c'est limité là-bas. Un vaurien comme ça quand je suis aux Etats-Unis. On continue. Donc, moi, je n'ai rien contre Makosso. Si vous pensez, nous le félicitons plutôt. J'ai pris le Tout-Puissant là que vous accordiez le passeport, vous accordiez le passeport diplomatique à Makosso. J'ai pris le Tout-Puissant là que vous accordiez le passeport diplomatique au frère Makosso. Il mérite ça. Non, j'aime beaucoup mon frère Amidou, Amidou, vous comprenez. Donnez-lui le passeport. Ce n'est pas lui le problème. nous, nous, les communiquants de l'IFDG, de l'RPG, la plupart se sont consultés. Vous pensez que nous allons attaquer M. Makosso ? Non, 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 non. Plutôt, au fond de mon cœur, je souhaite que M. Makosso gagne un passeport diplomatique. Que Dieu fasse que ce monsieur reçoit un passeport diplomatique. Ce que vous ne savez pas, chers supporters du Seigneur dit, la différence entre vous et les autres, c'est que nous, actuellement, on ne parle pas de politique. 90% des personnes conscientes ne parlent pas de politique. Ce n'est pas la politique qui les intéresse. Ce qui intéresse aujourd'hui les Guinées responsables, c'est comment sortir parce que tu peux demander à Allah de te sortir de cette situation-là. Mais si tu vois, tu constates que la façon de sortir, c'est par la guerre, c'est par des troubles, tu n'es plus inquiet. Voilà l'inquiétude des gens parce que quand vous regardez tous les paramètres, ce petit-là est prêt à tout. Il est prêt à tout. Il ne veut pas rendre. Et s'il doit rendre, c'est avec des conséquences. Nous autres-là, nous avons peur de ces conséquences parce que nous avons des parents. C'est parce que nous avons des parents que nous avons peur. C'est tout. Sinon, nous savons comment certains pays ont obtenu l'indépendance. Nous savons comment certains pays ont obtenu l'indépendance. Même les États-Unis. Même ici, on sait comment ils ont obtenu l'indépendance avec les Anglais. comment ils se sont battus au niveau des ports. Verser la Massalie dans l'eau pour bloquer les bateaux, on sait. Donc, je voudrais m'adresser à cette bonne. Vous connaissez son histoire, on l'avait racontée lorsqu'il venait juste d'être nommé. Jusque-là, j'ai le document. J'ai le jacquive comment elle a été nommée pour la première fois comme ministre de la communication. On le sait. Où elle a quittée pour être ministre de la communication cette dame qu'on appelle Rose Polar Prissimou. Elle a étudié au Canada ici. Elle a étudié au Canada ici. Elle vivait avec un Peul. C'était son fiancé. Le Peul, il est là au Canada. L'homme l'a soutenu dans ses études. Il l'a aidée. Mais quand elle est arrivée en kiné, demandez à tout le monde où elle travaillait. Renseignez-vous, informez-vous où elle travaillait. Ce qui est marrant dans ce pays, ce qui est piquant et honteux dans ce pays, c'est lorsque elle a été renvoyée du lieu de travail et ce qui est honteux, pourquoi on l'a renvoyée? On l'a renvoyée par incompétence. Par incompétence. Je dis bien par incompétence. Merci mon frère Grail pour rappeler. Est-ce que vous comprenez? Rose Polar Prissimou, selon les documents qu'il avait déposés à l'entreprise, à l'entreprise, qu'est-ce qu'elle disait à l'entreprise? Qu'elle est, merci mon frère Kourou, comment vas-tu, mon champion? Rose Polar Prissimou avait déposé à l'entreprise qu'elle était spécialiste en informatique. Est-ce que vous comprenez? Spécialiste en informatique. Lorsqu'elle a commencé à travailler dans cette entreprise, elle a été renvoyée parce qu'elle était analyste, demandée, elle était analyste, informatique, celle, pas la la la, selon un. C'était dans son CV. Mais c'était une entreprise de standing international. Le document est là-bas, j'ai le document ici, je vais là, je vais chercher le document. Ce sont les premières vidéos juste après le coup d'état. Le document est là, son nom est là, il a été renvoyé par incompétence. Et vous avez vu son passage au ministère de la communication, c'était catastrophique. Catastrophique le ministère de la communication. On l'envoie, bon, il n'y a rien de détonnant. Pourquoi je vous rappelle cela? C'est parce que il n'y a rien d'étonnant dans ce qu'elle fait. Voilà pourquoi. Parce que certains vont se fâcher, Bérito dit que non, Makoso l'a dit. Non, mais ce Makoso, je le respecte, je l'aime. C'est quelqu'un qui gagne sa vie dans ce qu'on appelle Marmaï. Il gagne sa vie, c'est normal, c'est son métier. Parce qu'il dit que le pasteur n'a pas d'église, c'est ce qui est vérifié. J'ai vu le débat. Il dit qu'il est pasteur, il a été attaqué par le frère, le frère Anakwanda qui est décédé. Il a suivi ce débat-là. Lorsqu'on a l'air où se trouve son église, il fait voyager les gens à l'agence de voyage pour le pèlerinage chrétien. Donc il gagne sa vie. Les gens lui font confiance. Tant mieux. Mais nous sommes une république, un pays qu'on doit respecter. La Guinée est un pays qui mérite le respect, la considération. Vous vous rappelez lorsque cette senteuse, cette senteuse qu'on appelait la rare et cette senteuse malienne qui avait dit devant le monde entier qu'elle est venue, elle a été reçue par Mali Doumbouya. Après, Mali a pris les deux sans pas dans une chambre. C'était honteux. Nous avons été humiliés. Voilà, en Israël, effectivement, nous avons été humiliés. donc, cette rose a fait trois départements. Nous savons tous pourquoi elle maintient son département. Elle reste dans le gouvernement. Ce n'est pas parce qu'elle est intelligente. Elle le sait avec qui elle sort, avec qui elle traite. C'est normal. Donc, comprenez-moi pourquoi je dis que Makosu n'a rien fait de mal. C'est normal. C'est cette dame. Cette dame incompétente qui ne connaît pas ce qu'elle fait qui aujourd'hui rabaisse la réplique parce que nous parlons de réplique. Elle est ministre de la télécommunication. Regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui la télécommunication dans ce pays. Vous savez, une fois, j'ai fait sortir sa photo où il y avait les poils sur sa main comme ça. C'est un frère qui m'a appelé pour dire « Benito toi » à la Grimadia. Vous savez, j'ai dit qu'elle a tellement de poils sur son corps. Non. C'est parce que moi, ce n'est pas mon objectif de mettre une femme devant la toile. Non. Sinon, il y a trop de photos d'elle. La façon dont elle est comme ça. Comme ça. Tout est poil. C'est maintenant parce qu'elle ne se soignait pas très bien avant. Une femme, surtout ministre, doit se soigner. Maintenant, elle prend le temps pour où ? Il y a des produits pour ça pour enlever les poils sur le coin. Il y a des produits pour ça. Il y a des produits pour enlever ici, toutes les poils. Tout. On dirait une sorcière. Parce que quand moi, je vois ça, je vais fuir. On vient de se fiancer, on dit « Bon, le mariage là où ça va, tout ça là. On l'accompagne la nuit, on le met sur le dos. Mais quand tu apparaisses, c'est fini, je disparais. Je vais fuir. Je vais fuir. Mais les gens, vous me demandent vous me dire non, non, non. Parce que les gens-là ne respectent pas la démission qu'il y a. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas ça le problème. C'est ce qu'elle a dit. Regardez aujourd'hui la situation de la télécommunication dans ce pays. Quand vous regardez M. Makoso, quand vous regardez M. Makoso, qu'est-ce qu'il peut vous donner en matière de télécommunication, qu'est-ce qu'il peut apporter au niveau de la télécommunication ? Et celle-là là tellement qu'elle n'a pas le niveau. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Que M. Makoso, qui n'a pas audience avec le président Ouattara, nous connaissons tous comment le gouvernement ivoirien fonctionne. Je vous dis, quand on vous détaille, allez-y, amusez-vous à regarder comment le gouvernement Ouattara fonctionne. C'est tellement fermé. C'est un cercle fermé. Le président Ouattara, il a commencé la gestion d'abord par les éléments du pilier de son parti politique. Quand il est arrivé au pouvoir, il a commencé d'abord à utiliser les hommes les plus puissants de son parti politique. Après, viennent les autres vous comprenez. Quand vous regardez 90% de l'entourage du président Ouattara, je vous le jure, il n'y a que des poils lourds de son parti politique. Tu ne peux pas te faire un chemin pour accéder au président Ouattara. C'est quelqu'un qui assiste à des cérémonies où il y a des initiatives pour le social, pour l'économie. Mais le blabla, non, vous ne le verrez jamais là-bas, président Ouattara. Personne n'est obligé de l'aimer. Non, s'il vous plaît. Quand vous voyez le président Ouattara dans une cérémonie, c'est que c'est trop important. C'est trop important. Ouattara, vous pouvez aller présenter Ouattara et Makoso au président Ouattara qu'il peut vous aider dans l'interconnexion. Quand vous regardez, non, écoutez, sérieux. vous allez comprendre que je n'en vais pas à Makoso, c'est un frère, je n'en vais pas à ce monsieur. Wallah, il ne peut pas qu'il y ait mais est-ce que Makoso peut venir rencontrer le président Ouattara ? Pourquoi le temps d'Alpha Kondé n'a pas été reçu par le président Alpha Kondé ? Vous pensez que le président Alpha Kondé a le temps de recevoir un blogueur ? Un blogueur ? Un nom d'un blogueur ? Parce que c'est un blogueur. C'est un activiste. C'est tout ce qu'il est. Je ne dis pas les passages comme ça et le salut. Mais audience, un ministre, soyez inséré dans ce... S'il vous plaît, voilà pourquoi on demande au peuple de se préparer. De se préparer. Regardez ce qu'elle a écrit sur sa page. Cette bonarienne. Cette vaurienne. Ce qu'elle a écrit sur sa page. Regardez ce qu'elle a écrit sur sa page. Regardez. Franchement, Frère Keïta, il est trop... T'as dit... Je vous le jure. Je vous le jure. Voilà ce que... Voilà. On va laisser le président Ouattara. Regardez le mariage de Kérosène. Quel était le rang ? Le rang de Makosso. Au mariage de Kérosène qui s'est marié avec une fille du là. Regardez le rang. Les drogues bas étaient devant. Le président est... Le président est... Fécaf est... La Fédassof est... Cameronneuse de football. Eto était devant. Mais regardez la position. de Makosso. Makosso était avec... Même à Apoutou. Apoutou national que je salue très très fort était devant. Ils étaient comme ça. On est trouvant. Parce que notre pays est tombé trop bas. Trop bas. valant pour quand je dis à Makosso de se battre pour gagner un passeport diplomatique. Regardez ce que cette bonne arienne dit. Rose Polar Pritimo. Une vorienne. Une coquelette. Parce que c'est ça. C'est sa qualité ça. Les jambes en l'air. C'est sa qualité ça. Excusez-moi mes soeurs. Ne la voyez pas comme ça. C'est sa qualité au Canada ici. Quand on vous explique son passé au Canada ici. Vous n'allez même pas la dire bonjour. C'est maintenant elle est belle. Si vous voulez ces photos au Canada ici. Au Canada ces photos. Je vous envoie ça. Si vous prenez ces photos au Canada. Plus ces photos actuelles. Si on vous dit que c'est elle là. Vous n'allez pas croire. Voilà. Et puis regardez ce qu'elle dit. Qu'on a écrit le 21 octobre 2024. J'ai reçu. Voilà. J'ai reçu en audience le général Camille Macosso. Écoutez ce qu'elle dit. Il dit qu'il est entrepreneur. C'est qui est faux. Il est créateur de contenu. Parce qu'il gère Facebook. Il crée et monétise les pages des gens. Je peux comprendre ça. Notre exchange a essentiellement porté sur un large éventail de sujets liés au numérique en Guinée. Notamment l'interconnexion par fibre optique entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. On dirait qu'il y a une société de ça. Je continue. Excusez-moi. Deux. Le développement des métiers du numérique et des opportunités pour les jeunes. La création d'un hub numérique, un centre d'apprentissage dédié aux technologies digitales. Pas, pas, pas. Le soutien à l'entrepreneuriat jeune dans le domaine du numérique. Ouais. L'organisation d'une rencontre avec les créateurs de contenu afin de discuter des changers et opportunités du secteur. L'organisation d'un festival Ivaro-Guinée pour promouvoir la coopération entre les échanges dans le domaine du numérique. Allahouakbab. Le programme Simandou 2040. Oui, Simandou 2040. C'est ça. Makoso et c'est Makoso était neigé. Voilà. Je vais laisser ça même. Je vais laisser ça. Allez-y voir c'est mollet. Allez-y voir c'est mollet. Allez-y voir c'est mollet. Je peux vous montrer c'est mollet. Allez-y voir une dame qui a c'est mollet comme ça. Oh, on est tombé trop bas. Nous allons laisser ça. Et voilà la comédie. La comédie non Rosaline ma chérie c'est la vérité. Mettez le coeur mettez mettez partassir s'il vous plaît. Voilà. Le père d'Aloi même je l'aime trop collecte comment là la tata la collecte collecte comment vas-tu comment vas-tu voilà je voudrais ah Banna tu connais pas Rose Pris attends je vais chercher sa photo tu connais pas Rose mon ami toi tu connais pas Rose c'est les autres c'est ça c'est ça même voilà c'est elle qui est là comme ça elle a ça là comme ça là comme ça bon c'est comme ça c'est comme ça là ici là ça peut rentrer dans le dans ses yeux quoi non on va mettre ça de côté monsieur Baouri monsieur Baouri monsieur Baouri moi je voudrais terminer avec vous monsieur Baouri par droit par droit des filles Allah arrête même si le peuple là est un peuple soumis est un peuple qui accepte son sort merci beaucoup mais monsieur Baouri s'il vous plaît respectez ce pays mon souci mon souci à moi mon souci à moi c'est que vous manquez de respect à ce pays vous manquez de respect à ce pays monsieur Baouri qu'est-ce que vous vendez comme image de la Guinée regardez cette Guinée dites-leur quelle image vous vendez hein qu'est-ce que vous vendez monsieur Baouri vous vendez quoi vous parlez de la diplomatie industrielle votre pays l'a industrialisé honnêtement parlant regardez ce pays donnez-nous aujourd'hui quelle est la petite et moindre entreprise qui est debout parce que 90% des petits et moindre sont aux arrêts c'est donc aujourd'hui les les régimes qui fonctionnent respectez ce pays monsieur Baouri respectez ce pays nous parlons de respect comment vous pouvez regarder ce pays vous parlez de diplomatie industrielle regardez ce pays aujourd'hui même les gens qui faisaient le savon c'est-à-dire les petits témoins laissons les usines là parce qu'aucune usine ne fonctionne aucune usine ne fonctionne aucune ne fonctionne aucune parlons de ces petits témoins d'entreprise qu'est-ce qui vous partez à Riyad qui vous a invité vous cherchez quelle image quelle image vous foutez de Guinée vous n'avez pas de respect pour ce pays c'est quel problème vous avez quel problème regardez ce que vous dites et voilà vos petits communicants l'onidie l'onidie a organisé j'ai vu ça mais l'onidie il vous a invité qu'est-ce que est-ce que vous avez des usines voilà le Mali qui va jamais aller là le Burkina n'a pas le temps d'aller parce que c'est ce qu'on appelle les priorités un chef du gouvernement doit avoir des priorités un chef du gouvernement doit avoir un agenda bien chargé un état doit avoir des priorités surtout quand ton pays est un pays extrêmement sous-développé tu dois avoir des priorités là-bas à Riyad ils ont invité les grands pays industrialisés ou des pays en voie de développement mais ce n'est pas des pays qui n'ont même pas une société une usine qui fonctionne ce n'est pas mais quand tu vas là-bas c'est après tes communicants vont dire non des grandes actions les plus les Baouri a signé des contrats avec a fait des grandes rencontres avec des tels 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 mais cela ne va rien pour le pays c'est comme le voyage le voyage de Maury Dumbuya en Chine ils ont parlé de 50 millions 50 milliards mais donnez-moi aujourd'hui ce que vous avez c'est parce que j'ai vu l'Afrique du Sud qui commence à recevoir les retombées de ce sommet Chine-Afrique l'Egypte d'El-Sisi commence à recevoir les retombées le Zimbabwe commence à recevoir les retombées mais la Guinée Dumbuya s'est déplacé est-ce qu'il a reçu quelque chose c'est la question vous partez à Riyad c'est pourquoi ce n'est pas le temps du pèlerinage c'est pour aller se promener vous facturez vos voyages à coups de milliards tes déplacements sont à coups de voilà on dit le Réam offre l'opportunité écoutez de nouer des partenariats stratégiques tout en partagant des connaissances sur l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle qu'est-ce que vous avez à voir dans l'intelligence artificielle vous avez quel laboratoire vous avez quoi en guider qu'est-ce que vous avez comme parce que là-bas ils ne parleront que de l'aide de l'intelligence artificielle vous ne faites pas vous ne fabriquez pas vous ne faites même pas de montage vous n'avez même pas des sociétés des petites unités qui font c'est la Côte d'Ivoire qui a tellement la paix montée qu'on peut envoyer des pièces détachées et puis monter un véhicule le Nigeria le Ghana mais paradis mais qu'est-ce que vous cherchez là-bas ça vous rapporte quoi qu'au voyage à Gaule il y a les priorités sur le terrain on a regardé normalement à ta place j'aurais parlé de route à ta place je me battrai pour trouver pour améliorer ce dessert en électricité j'allais me battre pour augmenter la dessert en eau potable voilà j'allais me battre pour trouver des solutions afin de faire les ponts qui sont gâtés ça devait être ta priorité ça devait être ton souci c'est tout et puis je termine je termine voilà un monsieur qui est très dangereux c'est le peul le plus dangereux du monde le peul regardez ce petit peul là regardez-le un escroc c'est des gens là qui ont vendu les peuls quand je dis les peuls c'est les peuls qui sont vendus là quoi ça dit c'est les chefs maca maca regardez maca balde je dis bien les petits peuls vendus là et puis enlevez-nous les forêts c'est dedans nous ne sommes pas concernés dans ce pays là dans le débat du partage du gâteau là les forêts c'est ne font pas partie nous nous sommes des escroc comment je peux nous qualifier je vous ai déjà dit enlevez les forêts c'est dedans nous ne sommes pas concernés nous ne sommes pas des Guinéens nous là c'est si quelqu'un nous appelle on fait le sirène on va en site et sous-dessus c'est notre travail nous nous sommes spécialistes dans ça on ne veut pas de pouvoir on ne veut rien nous on veut accompagner les autres voilà notre travail on dit voilà un malin qui est là-bas c'est les petits forestiers voilà un peu là-bas c'est les petits forestiers voilà un souci là-bas c'est eux les petits forestiers ils sont tout autres c'est des ça dit eux là ce sont des catalyseurs qui n'apparaissent jamais en fin de réaction côté peu là voilà ce type regardez-les quand je vois ce type-là je l'ai écrit au temps d'Alpha Kondé il a adressé un message à l'IFDG c'est le numéro 2 du parti 2 de Sos de Moukta je ne sais pas s'il y a un lien actuellement entre Moukta et lui vous comprenez au départ il cherchait là où ses maîtres parce que ce dernier dès qu'on a nommé Béat il s'est approché à Béat avec les corbeaux et autres mais c'est le directeur de corbeaux c'est le patron de corbeaux c'est le chef un escroc et lui qu'est-ce qu'il fait voilà ce qu'ils ont commencé dans les deux jours je vais vous le lire d'abord je te remercie grand frère vraiment tu es un patriote si Dieu me donne la chance frère nous rentrons dans ce pays là moi je te présenterai aux gens voilà quelqu'un qui était au sommet de l'administration et qui nous donnait de très bonnes informations voilà voilà ce qu'il dit bonsoir Benito révélation sur l'ANVSG l'Agence Nationale de Volontariat de Jeunes de Révélation ce qui se passe actuellement là et aujourd'hui les ans sont remontés pendant que l'Agence Nationale de Volontariat Jeunesse n'a pas pu payer les 350 volontaires décida de recruter 4000 enseignants volontaires 4000 enseignants volontaires et le directeur de ce programme n'est autre que Marc Cabaldé aujourd'hui dans son entretien avec les jeunes il demande aux uns et aux autres dévolus que la Guinée est en train de traverser des mouvements des réformes appréciées de tout le monde il regarde les gens la Guinée est en train de traverser aujourd'hui des changements des modifications je suis en train de détailler dans le cas du recrutement et déploiement des 4000 enseignants volontaires une réunion de travail a eu lieu ce mardi 22 octobre 2024 entre l'ANVG et le ministre de l'enseignement préuniversitaire à travers la direction de l'enseignement général représenté par monsieur Lai Jawara chargé de la planification tenu sous la présidence du directeur général de l'ANVS Mamadouma Cabaldé cette réunion technique a permis aux acteurs de définir les aspects techniques sur lesquels il faut s'appuyer pour faire accélérer les choses cette rencontre a connu la présence du représentant de France volontaire en Guinée monsieur G.T.T.Ao de Nissan en qualité de partenaire de mise en oeuvre et voilà ce qu'il dit et ce qui est grave servir les autres est plus grand qu'on puisse se faire ça fait deux mois les agents de santé volontaires ne sont pas payés on se demande aujourd'hui qui et avec quel budget ces 4000 recrues volontaires seront payés c'est la question fondamentale qui se pose qui se murmure tout autour aujourd'hui de ces volontaires qui seront recrutés et à mon tour moi Benito je m'adresse à vous les 4000 enseignants volontaires comme vous avez la mémoire courte aujourd'hui il y a des enseignants contracteurs qui ont passé deux ans en train de se battre pour être payés comme vous avez la mémoire courte vous viendrez un jour m'envoyer M. Benito on a fait trois mois on n'a pas été payés parce que quand nous regardons aujourd'hui il y a eu recrutement à la fonction publique les dossiers là sont classés jusqu'à là ceux-ci n'ont pas commencé à travailler comme vous avez la mémoire courte il y a eu deuxième recrutement à la fonction publique au temps de l'ancien ministre de la France publique jusqu'à là eux-là n'ont pas commencé à travailler 350 volontaires viennent de manifester ils n'ont pas été payés maintenant comme vous êtes des moutons c'est juste pour nous distraire parce que quand on parle de 4 000 aujourd'hui vous allez d'abord commencer par quoi chercher de l'argent pour déposer vos dossiers vous vous rappelez quand vous avez la mémoire courte il y a des individus qui ont la mémoire courte qui ont déposé de l'argent 100 000 par dossier il y avait combien quand nous avons multiplié par le nombre de dépôts de dossiers l'argent a avoisiné de combien de milliards de francs guiné jusqu'à là nous sommes comme ça ils n'ont pas eu de boulot ils n'ont pas été recrutés l'argent n'a pas été remboursé maintenant vous aussi 4 000 ils vont certainement demander de payer 50 000 par dossier quand vous multipliez par 5 000 vous prenez seulement 5 5 x 4 5 x 4 ça fait 20 vous accompagnez les zéros ça va faire combien quelque chose de 200 millions comme ça vous allez payer ça et puis vous voyez qui non remboursable c'est juste encore cette manne cet argent sera ramassé et distribué vous allez vous promener promener promenant et puis vous allez revenir vers Benito on a déposé le dossier ils ont fait ceci là je vais te dire ce que tu dois entendre bande de moutons je vais terminer je vais terminer c'est pas ça préparez-vous le 30e décembre là je vais te dire la vérité je vais te dire la vérité certes tu as gagné tu as pu t'insérer avoir un poste autant de dombouya moi je me rappelle il n'y a pas ce que le rpg vous a pas donné ton patron il était là une fois je l'ai vu dans une mosquée je l'ai fait comme si je l'ai pas vu je l'ai vu dans une mosquée ici Mouktar je l'ai vu dans une mosquée ici dans une mosquée elle est partie saluera c'était le vendredi elle était un peu souffrante là au retour je suis passé la mosquée qui est juste à côté de la station à New York ici il était là-bas je l'ai vu il y a un frère qui me l'a montré j'ai dit non s'il te plaît j'ai dit au frère s'il te plaît non s'il te plaît parce que je vais le saluer tout s'il va engager un débat et nous allons quitter dans le cadre de la mosquée parce que nous n'avons fait n'avons fait hypocrite c'est l'hypocrisie parce que voilà mon taux c'est ce que je n'aime pas l'hypocrisie au groupement d'or vous êtes tous des hypocrites parce que c'est mieux que contre moi ce que tu dis sur ton compte là c'est ce qui me fait mal tu fais croire au monde dans que tu es une personne très correcte très propre ça veut dire quelqu'un qui ne se rapproche de rien mais plus fainéant que toi n'existe pas mais ne viens pas me dire un jour après pourquoi je m'achande contre toi parce que moi tous les jours j'ai fait la liste des fainéants des menteurs ceux qui nous ont mis en retard c'est par vous là nous sommes jusque là sinon on n'a pas fait aujourd'hui trois ans au pouvoir vous avez retardé c'est vous qui avez encouragé ce petit là vous l'avez donné la confiance jusque là nous sommes là vous les petits escrocs par ethnie là des escrocs par ethnie parce que dans toutes les ethnies la Guinée là il y en a un comme ça qui nous fatigue portez-vous très bien on se reprend après demain Inch'Allah Namingo voilà c'est ton compte ça j'ai montré ça à tous les Guinéens il y en a un compte maintenant c'est voilà ici voilà parce que Gauré Bémardin ce sont tes amis qui te qualifient de traître de menteur de fainéant mais c'est à cause que tu as mis sur ton compte au niveau de ANVG Guinée officielle qu'on servir les autres est le plus grand bien qu'on puisse se faire servir les autres mais vous servez qui ? en cas de à créer action ramasse l'argent là un faux déjeuner dit que le programme d'assaut pour le développement avait donné l'argent pour les 350 350 agents que vous avez récuités là une bouteille de mon syndic tu as donné un peu à tes patrètes puis tu as consommé nous sommes en train mais en fantigo parce que certainement il y a des personnes qui ont des dossiers au niveau du département il y a des fainéants on prendra que personne ne veut que personne ne vient nous dire que non que c'est l'ethnocentrisme parce que vous allez répondre un à un un à un dans ce pays portez-vous bien on se reprend demain Inch'Allah bonne nuit à tout le monde on a figu t'espoil t'espoil Sous-titrage ST' 501